Thierry Ardisson, avec nous, homme de télévision qu'on peut voir tous les samedis soirs dans Salut les éthériens, c'est sur C8 et qu'on peut retrouver en librairie, ça s'appelle Le fantôme des tuileries et c'est chez Flammarion. C'est vrai que vous aviez écrit à 10-12 ans votre premier livre ? Ben disons, j'avais fait semblant, j'avais écrit… Ah bon ? J'ai le synopsis, l'histoire d'un mec qui travaille sur un chantier, le dimanche il s'ennuie et il fait l'amour à une chienne, et il y a un enfant qui naît, avec une tête de chien. Dis donc, vous appelez ça faire semblant ? Non, pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'était un des cahiers que j'avais reliés, que j'avais collés ensemble pour faire comme si c'était un livre. Et non, ce qui est plus étonnant encore, c'est que la préface de ce livre, qui s'appelait Fugue en gros bémol, que j'ai toujours, la préface de ce livre, c'était Ardisson qui interviewait Thierry, enfin Thierry qui interviewait Ardisson, c'est mon principe de l'auto-interview que j'ai développé après dans mes émissions, donc c'était assez marrant. C'est vrai, quand vous aviez une vingtaine d'années, là c'est pas très joyeux ce que je vais dire, vous vous êtes ouvert les veines pour vous suicider. Oui, oui, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est pas... Vous le racontez dans votre autobiographie, mais c'est pas possible, il s'ouvre pas les veines pour une femme, si ? Non, je me suis ouvert les veines parce que je voyais la montagne que j'avais à gravir, j'avais vingt ans, je débarquais à Paris, je connaissais personne, j'étais pas d'une famille, disons, qui m'avait fait des relations et j'étais cultivé moyennement, et donc je me suis trouvé devant cette montagne à gravir, je savais que je voulais aller en haut, je voulais être riche et célèbre, mais devant la complexité de la chose, je me suis dit, est-ce que ça serait pas plus simple de se suicider, finalement ? Ah bon ? Mais le suicide n'a pas marché, je vous rassure. Je suis au courant, j'ai lu ça dans la dernière heure, qui écrit le journal Belge, quand il découvre que Christiane le trompe, il décide de sauver les veines, il sera sauvé in extremis. Donc ça n'a rien à voir avec votre montagne à gravir. Si, si, c'était surtout ça. Vous étiez cocu. Non, non, mais j'étais... Après, on s'est mariés, on est passé dix ans ensemble. Ah oui. C'est quand même extraordinaire. Est-il vrai, bah tiens, puisqu'on en parle, est-il vrai que vous avez été l'amant de Soraya, la première femme du chat d'Iran ? Oui. J'étais un peu gigolo, quoi. J'allais la voir à Avenue Montagne, où on buvait du champagne, on se faisait un peu chier, évidemment. Attendez, gigolo, ça veut dire que c'était rémunéré ? C'était pas rémunéré, mais enfin, c'était intéressé, oui. Vous avez pas souffert, quand même ? Ah mais jamais, mais j'ai pas du tout souffert. Non, non, j'ai pas souffert. À l'époque, je me disais que c'était peut-être une vie sympa, plutôt que de travailler, de se faire entretenir par les femmes. Mais finalement, je suis pas comme ça, j'ai pas cette mentalité. Mais comment vous vous êtes retrouvé dans ce plan-là ? Je sais pas. Je sais pas où je l'avais rencontré. Non, non, franchement, je l'avais rencontré dans une soirée, parce que c'était une époque quand même, une époque assez mondaine. C'est l'époque du palace, des bains de douche, etc. Donc il y avait un mélange de gens qui n'existent plus aujourd'hui, où vous alliez au palace à 4h du matin, vous voyez Saint-Laurent qui discutait avec un garçon coiffeur sur les escaliers. Il y avait un mélange, un brassage qui appuie. Donc j'avais dû le rencontrer au palace dans une soirée. Est-il vrai que vous avez interdit à vos enfants de lire votre autobiographie ? Non, 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 c'est faux. Au contraire, je leur ai dit, lisez-le pour voir vraiment ce que votre père a souffert. Vous n'êtes jamais caché de fumer des joints ? Non. Est-il vrai que désormais vous vous êtes mis au jogging ? C'est pas désormais, ça fait un moment. Ah bon ? C'est quand j'ai arrêté, oui. Pardon, je vous connais, je vous imagine pas courir. Déjà, je vous imagine pas acheter la tenue. Vous n'avez pas des baskets fluo aussi ? Non, je suis pas ridicule à ce point-là. Non, non, en fait, si vous voulez, moi quand j'ai arrêté de prendre de l'héros, je me suis soigné avec le jogging et la religion. Bon, après, effectivement, mon intérêt pour les deux s'est émoussé. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'avais mal au dos, j'étais pas bien. Et mon toubib m'a dit, écoute Thierry, t'as qu'à courir, t'as qu'à courir. Donc je cours une heure par semaine. Mais surtout, je fais une heure de boxe et une heure de gym en plus. Je fais trois heures par semaine. Est-il vrai que vous avez été viré de France Télévisions, c'était en juin 2006, par quelqu'un qui a beaucoup fait parler de lui depuis. Et vous avez ressenti un léger plaisir rétrospectif. C'est vrai que c'est Bastien Millot qui avait été chargé par Patrick de Carolis de me virer. Il m'a dit, Thierry, l'autre n'avait pas eu le courage de le faire. Il m'a dit, Thierry, comme tu ne veux pas arrêter de bosser sur Paris 1ère, on ne peut pas accepter que tu bosses à la fois sur France 2 et sur Paris 1ère. Je ne vois pas où était le sujet, puisque je faisais le dîner 93 Saint-Honoré, qui n'était pas concurrent, tout le monde en parle. Et Bastien Millot, qu'on a retrouvé dans l'actualité ? Bastien Millot, donc, qui on a retrouvé après chez Big Maillon, comme Patrick de Carolis d'ailleurs. Peut-être que Carolis est moins impliqué que Millot, mais il est allé comme au tribunal deux, trois fois ses derniers temps pour ça. Donc à l'époque, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on me disait, c'est malhonnête de vouloir faire les deux. Et je vois qu'aujourd'hui, le plus malhonnête des deux n'était pas celui qu'on pense, en tous les cas. Merci beaucoup Thierry Ardisson d'être venu nous voir. Merci beaucoup.